Bonjour, Pierre-Olivier Lenormand, chef du restaurant Le Casse-Noix à Paris dans le 15ème. Aujourd'hui, je vais vous faire ma recette de paupiètes de veau avec la fonction injection de vapeur. Pour cette recette, nous utiliserons du sel et du poivre, du piment d'Espelette, de l'huile d'olive, du vinaigre de Xerès, 400 g de farce de veau, 3 aubergines, de la fleur de thym, 2 échalotes, 1 gousse d'ail, 4 escalopes de veau bien fines, 1 botte de basilic, 3 tomates. Mettre le four en vapeur à 100 degrés. Lavez les tomates, enlevez le pédoncule, incisez la peau. Mettre les tomates au four 1 à 2 minutes, vérifiez que la peau s'enlève, rallongez le temps si nécessaire, puis les plongez dans l'eau glacée. Lavez les aubergines, puis les coupez en deux dans le sens de la longueur et incisez la chair. Les posez dans une plaque et les arroser d'huile d'olive, les assaisonnez avec du sel et du poivre et mettre un peu de fleur de thym. Après avoir préchauffé le four à 150 degrés, mettre les aubergines au four à 150 degrés en mode injection de vapeur numéro 2. Les faire cuire pendant 40 à 45 minutes, vérifiez la cuisson et prolongez si nécessaire. Récupérez la chair d'aubergine avec une cuillère et égouttez quelques minutes. Hachez au couteau et débarrassez dans un saladier. Ajoutez le pesto, l'échalote hachée, les deux tiers de tomates, le vinaigre de Xerès. Rectifiez l'assaisonnement et réservez. Écoutez le basilic et gardez quelques jolies cœurs. Mixez le basilic avec de l'huile d'olive et la gousse d'ail. Émincez une échalote et hachez finement la deuxième. Épluchez les tomates, les coupez en quatre, les épépinez de façon à obtenir des pétales de tomates. Attention à bien garder les cœurs. Puis, avec les pétales, faire des dés. Avec les escalopes et la farce, confectionnez les paupiètes de veau et les ficeler. Si vous n'avez pas le temps de les faire, vous pouvez les acheter déjà toutes prêtes chez votre boucher. Assaisonnez les paupiètes et les faire colorer à la poêle. Les mettre dans un plat et déglacez avec de l'eau froide la poêle. Versez sur les paupiètes avec les échalotes émincées et les cœurs de tomates. Après avoir préchauffé le four à 180 degrés, réglez votre four en mode cuisson par étape. Programme 1. Four en injection de vapeur à 180 degrés pendant 10 minutes. Programme 2. Four en injection de vapeur à 110 degrés pendant 10 minutes. Programme 2. Four en injection de vapeur à 180 degrés pendant 45 minutes. Sortir les paupiètes du four, passer le jus à la passette et ajouter le reste des dés de tomates. Enlever la ficelle, dresser joliment dans une assiette en tranchant le jus avec le pesto et décorer avec le cœur de basilic. Et voilà ! Grâce à l'injection vapeur, la paupiète a gardé tout son moelleux. Servir le plat sur table directement ! Offald la ficelle, dresser joliment dans une assiette en pêlant, voici la paupiètes du four à 70 minutes. Retour les deux, visite à l'injection de vapeur. Lorsque les deux, visite à l'injection de vapeur. Les deux, visite à l'injection de vapeur, les deux, visite à l'injection de vapeur. Sous-titrage ST' 501